Alors nous allons à présent passer à la notion de boolean, donc la notion de boolean sur la programmation parce que lorsqu'on fait la programmation sous R, on peut être amené à un moment donné de chercher à savoir si une expression est vraie ou fausse donc on peut on peut faire des vérifications donc comment est-ce que ça se passe les opérations boolean. C'est une expression donc qui peut être soit vraie ou alors fausse donc les deux mots réservés utilisés sont sous R true ou false donc nous allons le voir donc par exemple on peut mettre 10 supérieur par exemple à strictement 9 donc ça c'est une opération qui est qui est vraie donc si on sélectionne et qu'on exécute donc en cliquant sur rom là donc voilà la commande que c'est true qui s'affiche parce que c'est une opération qui est vraie Donc par contre si à défaut de saisie 10 supérieur strictement à 9 on saisit 10 égale à 9 donc et qu'on exécute donc vous allez voir que le résultat sera plutôt contraire donc ça sera à défaut de true donc donc c'est plutôt la double égalité qui permet de matérialiser l'égalité donc ici c'est la double égalité c'est pour ça que vous voyez ce message d'error error invalide d'où cette left hand side to assignment donc pour pouvoir signer une valeur il faut la double égalité donc c'est ce qu'on vient de faire donc on va sélectionner et puis exécuter donc vous voyez dans là que le résultat c'est false parce que donc effectivement 10 est différent de pas avoir vu les booléens nous allons passer à l'algorithmique de façon globale en commençant par ici donc if donc if else donc voilà donc si sinon donc voilà donc c'est ça donc on va le faire à travers des exemples donc le if donc le if est écrit donc avec le mot clé la boucle si donc est écrit dans le mot réservé if donc ce qu'il va se passer c'est qu'on va mettre if donc suivi de la condition et entre les crochets donc on va mettre les différentes actions à exécuter donc on va le faire à travers cet exemple-ci donc dans lequel on va affecter à a donc on va affecter à a la valeur disons 33 donc à la ligne on va affecter à b donc on va affecter à la variable b donc la valeur 200 donc une valeur choisie comme ça et puis donc on va on va écrire un if donc if donc entre parenthèses on va mettre la condition donc si b supérieur à a b supérieur à a donc if b supérieur à a donc lorsqu'on sort des parenthèses on va ouvrir les accolades donc al4 donc on va cliquer sur entrer à la ligne donc qu'est-ce qu'on va saisir à la ligne on va saisir l'instruction l'instruction ici c'est par exemple d'afficher donc en disant la fonction print qu'on a déjà vu donc on en a parlé de long à large donc et entrecôte on va saisir n'est-ce pas b est plus grand que a donc b est plus grand que a voilà donc ayant saisi cela donc on est dans notre boucle donc on va sélectionner et exécuter donc sélectionnons on affecter à a la valeur 33 b la valeur donc si cette condition s'y est vérifiée donc la condition b supérieur à a donc naturellement ce qui est effectivement le cas donc vous allez voir que ce qui sera affiché c'est que b est plus grand que a donc on va s'exécuter en cliquant sur rom donc ici dans la console donc on voit donc que b est plus grand que a a été effectivement affiché parce que la condition en question est vérifiée donc après le si donc il y a également le sinon qu'on peut utiliser si une condition est vérifiée donc on peut chercher à savoir sinon donc l'autre condition a été vérifiée donc c'est le ce qu'on appelle le else if donc sous r dont je l'ai saisir en commentaire donc maintenant on va voir également un exemple là on va affecter à la valeur 33 donc par la suite on va affecter à b toujours la valeur 200 comme tout à l'heure donc la valeur 200 qu'est ce qu'on va dire maintenant si si la condition on va reproduire exactement la condition de tout à l'heure donc on va tout simplement recopier donc ce qu'on avait fait tout à l'heure donc copier et coller la donc si, la condition de tout à l'heure donc si B est supérieur à A donc on va afficher B est plus grand que A voilà, donc maintenant lorsqu'on sort de notre si donc on va maintenant utiliser un else if donc maintenant sinon si cette fois-ci A égale à B A égale à B par exemple donc qu'est-ce qu'on va faire donc on va ouvrir les accolades comme tout à l'heure donc on va ouvrir nos accolades et aller à la ligne donc en cliquant sur la touche entrer donc et en fait donc qu'est-ce qu'on va afficher donc en disant toujours notre fonction print donc on va afficher donc quel sera le résultat affiché A et B sont égaux donc voilà le résultat qui sera affiché sera exécuté donc si on exécute naturellement donc ici donc à défaut d'affecter A B la valeur 33 va par exemple affecter à B également la valeur 33 également donc si on affecte à B la valeur 33 vous allez voir que c'est étant donné que c'est la deuxième position qui est vérifiée c'est-à-dire l'égalité donc ce qui sera affiché ce sera plutôt A et B sont égaux donc je sélectionne et puis j'exécute donc là on va aller dans la console voir que effectivement A et B sont égaux a été effectivement affiché donc passons maintenant à ce qu'on appelle les boucles embriguées donc les boucles embriguées qui sont les boucles qui sont à l'intérieur qui contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes d'autres boucles donc voilà donc c'est ça la notion de boucles embriguées on va voir un petit exemple dans lequel on aura une condition et à l'intérieur d'ici donc il y aura une autre condition qu'on mettra à l'intérieur de la boucle donc que vous puissiez comprendre donc on a un exemple ici dont on va considérer une variable X donc à laquelle on va associer on va affecter on va affecter la valeur 41 donc on va affecter à notre variable X la valeur 41 donc une fois cela fait donc lorsqu'on affecte à notre variable X la valeur 41 qu'est-ce qu'on fait donc par la suite pour pouvoir illustrer notre boucle embriguée maintenant on va utiliser notre condition donc si X est supérieur à 10 donc en parenthèse X supérieur à 10 strictement donc maintenant on va vérifier une deuxième, une première condition donc on va entrer dans les crochets pour mettre la condition mais à l'intérieur de notre condition on aura une autre condition qui sera une condition additionnelle donc qui sera embriguée dans notre boucle C donc on va afficher d'abord dans un premier temps donc si X est supérieur à 10 on va afficher d'abord que X est au-dessus de 10 donc maintenant il peut arriver que X soit supérieur à 10 donc en plus de cela X est supérieur à 20 donc si en plus du fait que X est supérieur à 10 donc si en plus du fait que X est supérieur à 10 donc on va mettre là la condition vous voyez qu'on est toujours à l'intérieur de la boucle donc on n'est pas encore sorti du crochet donc on va créer notre IF donc si X cette fois-ci donc on va mettre entre parenthèse bien évidemment comme toutes les instructions donc si X est maintenant supérieure non supérieure donc X est supérieure strictement si X est supérieur à 20 donc en plus du fait que X est supérieur à 10 si en plus de cela X est supérieur à 20 donc on va ouvrir une nouvelle accolade pour un nouveau C qui est embriqué dans l'ancien IF donc dans l'ancien C puisque vous voyez que l'ancien accolade de l'autre boucle on n'est pas encore sorti de là et on a une deuxième condition si X est supérieur à 20 donc on va ajouter donc on va imprimer cette valeur donc on va afficher en disant la commande prime donc en plus du fait que X est supérieur à 10 on va mettre quoi ? donc on va mettre donc on va mettre mais pas en dessous de 20 donc X est au dessus de 17 mais pas en dessous de 20 donc voilà la condition donc si en plus du fait que X est supérieur à 10 X est supérieur à 20 on va ajouter la condition mais pas en dessous de 20 donc on va sortir donc de notre boucle donc si donc au départ la condition initiale de la boucle c'est si X est supérieur à 10 donc le else donc ici signifie que X est inféré à 10 donc else donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va... donc pour le moment on va pas sortir de là mais on va pas encore sortir de notre boucle donc on est toujours dans notre boucle donc on est pas encore sorti de là donc le else est ici à l'intérieur donc sinon sinon qu'est-ce qu'on va afficher ? donc si la condition du haut la condition X supérieur à 20 n'est pas vérifiée donc else donc on n'a pas besoin de préciser donc sinon on va ouvrir les accolades et comment l'accoutumer donc sinon qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement mettre afficher donc print print x donc mais pas en dessous de 20 donc tout à l'heure on a dit x au-dessus de 10 mais pas en dessous de 20 mais pas en dessous de 20 maintenant on va mettre quoi ? si la condition n'est pas vérifiée qu'est-ce qu'on va mettre ? on va dire que x on va mettre et en dessous dessous de 20 donc puisqu'on est toujours dans la condition la première condition selon laquelle x est supérieur à 10 donc on va avoir deux instructions il y a un if il y a un if qui est imbriqué là avec son contraire donc si x est supérieur à 10 donc on va entrer dans la boucle donc on va afficher x est au-dessus de 10 d'abord dans un premier temps maintenant l'imbrigation c'est les deux conditions avec deux cas possibles donc si x est supérieur à 10 soit il est supérieur à 20 ou alors il ne l'est pas donc s'il est supérieur à 20 donc qu'est-ce qu'on va afficher ? on va mettre mais pas au-dessus de 20 sinon si donc c'est-à-dire s'il n'est pas inférieur à 10 donc avant donc inférieur à 20 donc toujours étant dans la condition x supérieur à 10 mais on va dire et en dessous de 20 donc sachant que x est supérieur à 20 donc maintenant par la suite on va sortir de notre boucle maintenant donc voici la fin de l'instruction x supérieur à 10 donc vous voyez que lorsque je sélectionne là il met en subrayance la parenthèse ouvrante le crochet la collade ouvrante donc on vous dit qu'on est à la fin de notre boucle si x est supérieur à 20 donc maintenant lorsqu'on sort de notre boucle si x supérieur à 10 donc on va mettre l'instruction else donc sinon que donc on va ouvrir la collade donc à chaque fois comme à chaque fois qu'on veut faire une condition aussi donc sinon on va tout simplement lui demander d'afficher donc d'afficher quoi donc d'afficher x est en dessous de 10 donc en dessous de 10 donc ça c'est la condition contraire de ce qui a été fait plus haut donc je crois que si on sélectionne entièrement notre boucle embrigué donc là donc qu'est-ce qu'on va faire donc ayant sélectionné tel que cela on va aller dans run donc on va afficher donc voilà donc x est au-dessus de 10 mais pas en dessous de 20 donc c'est clair donc parce que les valeurs qu'on a affecté à x c'est 40 donc effectivement 41 est supérieur à 10 mais pas en dessous de 20 donc ça veut dire qu'il est au-dessus de 20 voilà donc il est au-dessus de 10 mais pas en dessous de 20 voilà donc il est encore davantage grand que 20 donc ce que ça signifie donc si on fait par exemple ça donc si on met par exemple 9 ici donc la seule chose qui sera affichée si on exécute c'est que x est en dessous de 10 donc on va exécuter voir donc conformément à notre algorithme on voit bien que ce qui s'affiche c'est que x est en dessous de 10 voilà donc par contre si on met par exemple 15 là donc qui correspond à la troisième condition donc 15 donc on sélectionne voilà donc tout ça et puis on exécute en cliquant sur rom donc vous voyez que là il a affiché ces deux conditions x est au-dessus de 10 et en dessous de 20 voilà donc notre algorithme que nous venons d'écrit en utilisant une boucle imbriguée donc permet de pouvoir traduire ces différents cas de figure on va regarder maintenant les opérateurs et et ou donc pour pouvoir faire la conjonction ou alors la disjonction de d'expression donc la boucle les conditions les opérateurs et et ou sont assez importants pour pouvoir intervenir dans les boucles si et plus tard dans les boucles tant que comme on voit par après et même dans les boucles pour donc lorsqu'on veut itérer d'un niveau à un autre d'un niveau jusqu'à un autre niveau donc mais pour le moment parlons des des opérateurs donc ça sont des opérateurs donc opérateurs et opérateurs et donc je vais mettre en minuscule donc et et ou donc ces deux opérateurs là sont très utiles donc et et donc en programmation en général quel est le symbole qu'on utilise pour le et donc c'est le et commercial donc qui est sur le clavier donc la touche 1 du clavier donc le O en général c'est la barre verticale donc O sous R c'est la barre verticale donc ALT 6 donc vous avez la barre verticale une barre verticale comme celle-ci qui vous permet de faire la conjonction de plusieurs propositions donc à titre d'exemple nous allons faire des exemples comme à l'accortuné donc pour illustrer notre boucle pour illustrer ces deux opérations donc nous allons commencer par affecter à A donc nous allons commencer par affecter à la valeur 200 par la suite nous allons affecter à la variable B la valeur 33 donc comme on l'a fait plus haut et on va affecter à une troisième variable C la valeur 500 par exemple bon c'est juste à titre à l'exemple maintenant on va écrire une condition si dans if entre parenthèses qu'est-ce qu'on va mettre A supérieur à B donc A supérieur strictement à B et donc avec le et commercial donc et n'est-ce pas C supérieur à A C strictement supérieur à A donc voilà nos deux conditions on va fermer la parenthèse donc qu'est-ce qu'on va mettre comme instruction donc on ouvre les accolades si A supérieur à B donc qu'est-ce qu'on va faire donc on va cliquer sur entrer donc qu'est-ce qu'on va mettre par après donc si c'est le cas on va afficher quelle valeur on va afficher donc on va la mettre entre cotes qu'est-ce qu'on va afficher on va afficher les deux conditions sont vraies on va mettre on va fermer la cote donc on va sélectionner et puis exécuter donc cliquer sur home donc vous voyez que ce qui a été affiché c'est effectivement les deux conditions sont vraies pourquoi parce qu'on a la condition qui est vérifiée donc on a à la fois A supérieur à B et puis A et puis C supérieur à A donc les deux conditions sont vérifiées donc voilà le message qui s'affiche donc on peut maintenant refaire notre exemple cette fois-ci en utilisant plutôt la boucle O donc la boucle O l'instruction autant pour moi l'opérateur O donc on va mettre exactement les mêmes les mêmes les mêmes éléments donc dans un premier temps on va affecter à A on va on va lui affecter la valeur 200 comme tout à l'heure on va affecter à B donc on va affecter on va lui affecter la valeur 33 comme tout à l'heure et puis par après on va affecter à C la valeur 500 donc c'est à titre d'exemple maintenant on va écrire notre condition si donc if entre parenthèses qu'est-ce qu'on va mettre dans nos parenthèses on va mettre dans notre parenthèse B supérieur à A B donc B supérieur à A donc B supérieur à A ou alors A supérieur à B A supérieur à B donc E donc on va faire Alt 6 donc pour avoir la barre verticale donc si A supérieur à B A supérieur à C donc A supérieur à C donc qu'est-ce qu'on va faire donc on va ouvrir nos accolades et puis par après donc on va aller à la ligne donc qu'est-ce qu'on va saisir on va saisir donc déjà notre est-ce que notre commande print donc on va afficher c'est au moins une des conditions est vraie donc on va sélectionner et exécuter notre donc ceci doit être entrecôtes donc ce doit être entrecôtes là donc c'est ça donc on va sélectionner et puis exécuter donc voilà dans donc dans notre code il y a une parenthèse qu'on n'a pas sélectionné donc qui manquait donc voilà donc le résultat va s'afficher donc en moins ça a été mal saisi donc si on voulait écrire au moins une des conditions est vraie donc vous allez ainsi vu donc comment on peut utiliser les opérateurs et et tout